C'est vrai, Mamboui Diyao a fait la une de la presse aujourd'hui, mais je n'ai pas encore lui, mais je vais dire, pour voir si les bonnes questions sont posées. Parce que faire la une, je ne dis rien. Aujourd'hui, il me suffisait juste de votre plateau là, de faire une déclaration pour que demain je fais la une de la presse sénégalais. C'est sûr, c'est sûr. Vous le voyez ? Parce qu'au moment où la politique spectacle, nous avons fait, en choisissant les photos que nous voulons que les journalistes mettent à la une, les jeunes sont en train de traverser le désert pour mourir. Tu vois un peu ce que je veux dire ? La ménagère qui va au marché, et au contact, oui c'est un exemple que je donne, et au contact des réalités du coup de la vie. qui n'a rien à voir avec la conjoncture exclusivement sénégalaise. C'est une conjoncture internationale, qu'il faut prendre en compte avec les retentissements de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, que nous vivons au quotidien. Mais c'est juste pour dire que moi, un homme politique, qui n'a pas d'empris sur le réel, tu n'en es pas un. Tu es dans le spectacle. Tu n'as pas accompagné le président Macky Sall, de 2000, parce que pour le cas de Mamboui Diyao, c'est peut-être de 2013. De 2013 à nos jours, pour venir dire, écoute, tout ce qui a été fait, c'est bon, mais voici ce que je propose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Kamara, tu étais dans l'appareil, tu avais la possibilité de proposer, tu as la possibilité d'agir, de faire ce que tu veux. Je prends mon exemple. J'ai quitté ma direction depuis 2019. Qui m'a entendu crier au scandale ? Est-ce que les partis politiques, ce qui nous a fait, savent tout simplement dire que quand on te fait bouger ta station, tu cries que tout va mal. Et que tant que tu y es, tout va bien. Il faut que nous sachions raison garder, parce que nous, les citoyens, ils votent, nous sommes le militant qui n'a pas bénéficié, ni d'un arrêté, ni d'un décret du président de la République. Nous sommes les. Si on a ce privilège-là, il faudrait qu'on fasse de la modestie. Parce que si ce n'était pas les décrets dont ils ont bénéficié, qui l'aurait reconnu ? Nous avons les moyens, 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 nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Je pense que nous, les politiques, on a un grand défaut. Parce qu'on croit être plus intelligent que le peuple. C'est l'erreur. On n'est pas plus intelligent que le peuple. Le peuple est beaucoup plus intelligent. Et même souvent, ils sont en avance sur les hommes politiques. Et si on a tout le contexte, nous avons les moyens. Mais tout, quant au fait, c'est la politique version sénégalaise. Mais comme me disait un grand érudit, la démocratie sénégalaise, on ne doit pas la comparer à aucune démocratie au monde. Parce qu'il y a des réalités qui échappent à certains observateurs. Je donne un exemple banal. Vous croyez que ce qui s'est passé, quand il y a eu les troubles au Sénégal, avec les marches, avec les teuls, avec la manière dont les choses se sont calmées aujourd'hui, que c'est tout simplement parce que les hommes politiques l'ont voulu ? N'a-t-il pas fallu que les interventions se fassent par ailleurs et en lieu de nous secréer encore pour que les choses aillent aussi calmement ? Est-ce que ces acteurs-là deviennent invités sur le plateau pour qu'ils donnent leur version des faits ? Non. Parce que c'est une rôle et leur mission, ce n'est pas de venir le dire. Ils le font et ils se taisent. Et c'est ça qu'il nous faut faire. Quand on fait une bonne action pour le peuple, sachons la garder secrètement. Maintenant, quand on veut faire du spectacle, faisons la une de la presse. Et ça, c'est facile.